Devoirs de l'enfant Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'hors classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vitements, de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. Devoirs de l'enfant Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'hors classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vitements, de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. Devoirs de l'enfant Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'hors classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vitements, de la chambre, de la maison. La participation à la protection de l'environnement. Devoirs de l'enfant Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents ou tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'hors classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vitements, de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. La prise en soin de la direction est, la prise en soin de la protection de l'environnement. Le travail en classe,